Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234 34 61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tous genres et de mécaniques. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234 34 61. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 21 octobre, José Soucy, bon matin. Bon matin. Écoute, je pense que le segment de programmation le plus actuel, c'est les grands titres de l'actualité. Parce que, je ne sais pas, je dirais que dans le Journal de Québec ce matin, ou peu importe, RDI, LCN, nommez-les tous. Ce n'est pas les grands titres de l'actualité qui manquent. Ce ne sont pas l'actualité qui manquent. Ben oui. Entre autres, hier, c'était le Conseil des ministres. On va vous parler de ça dans quelques instants. Mais d'abord, au niveau local, un skatepark ultramoderne. Écoute, près de 250 000, un quart d'un million à Saint-Paul-de-Mont-Migny, ce n'est pas rien pour un skatepark. Ça va être beau. Absolument, Michel, ce n'est pas rien. Mais en même temps, on a besoin de partenaires privés, donc industriels. On sait que Groupe Lebel s'est déjà impliqué dans le projet avec 30 000 $ à donner sur 10 ans. Pour le reste, il manque encore 60 000 $ à aller chercher. Mais on n'est pas inquiet de l'atteindre. D'ailleurs, même si on n'atteint pas la somme en question, on va aller de l'avant avec la construction du projet. Mais Michel, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais pourquoi on est arrivé avec ce projet-là? C'est qu'on a un problème de vapotage à l'école de Saint-Paul-de-Mont-Migny. On sait que c'est de plus en plus populaire. Je ne pense pas juste à l'école de Saint-Paul-de-Mont-Migny. Oui, mais notamment à Saint-Paul-de-Mont-Migny, parce qu'on part de cette localité-là actuellement. Michel, on a voulu trouver des solutions. On est arrivé avec l'idée du skatepark. Ça a été très rassembleur. Beaucoup d'euphorie lorsque l'idée est sortie, parce que, comme je l'ai dit, c'est très rassembleur. Ça devrait être ouvert, je pense, au printemps 2023, si tout va bien, Michel. Mais il faut vraiment motiver les jeunes à faire du sport. C'est une forme de sport, le skate. Puis en plus, il va y avoir un professionnel qui va venir donner des cours. Puis même avec le Fab Lab de Saint-Just-de-Bretonnière, maintenant, on va être en mesure de construire notre propre skate, c'est-à-dire notre propre planche à roulettes. Je sais que ça se dit mieux skate que planche à roulettes. Ça, ça fait penser un peu à un walkman ou à un baladeur. Il n'y a personne qui disait baladeur, j'attise. Toujours est-il que c'est vraiment un beau projet, Michel. Puis l'MRC qui a aidé beaucoup l'école en question, justement, pour aller chercher les fonds nécessaires. On a une bonne synergie ici, Michel, entre nos acteurs locaux. Puis il faut continuer de la sorte. L'MRC qui continue d'innover, qui sont très, très proactifs ces temps-ci. On l'a vu cet été avec la campagne publicitaire, probablement probable, puis d'autres choses aussi, le Fab Lab et compagnie. On a 16 d'innover dans le bon sens. C'est bravo à l'MRC de Montmagny pour leur travail, pour nos jeunes et la collectivité, au final. Écoute, on recevait Mme Labrecq la semaine passée, la directrice générale de l'MRC de Montmagny. Et justement, je trouve ça drôle que tu mentionnes ça. Parce que je lui ai dit qu'on sent un dynamisme qu'on n'a pas senti depuis des années à l'MRC de Montmagny. Tu l'as dit, probablement probable, le stade de la prise qui va avoir son dôme. Il se passe un paquet de choses dans la région. Puis écoute, un quart de million à Saint-Paul. Moi, je trouve ça vraiment plaisant d'entendre ce genre de nouvelles-là, Josée. Il me semble que ça fait du bien. C'est très positif. Tu sais qu'il y a des mauvaises nouvelles, c'est pas ça qui manque. D'ailleurs, on ne vous en parle pas toujours des mauvaises nouvelles parce qu'il n'y a pas de la bague. Non, mais il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Oui, il y en a beaucoup. On parle beaucoup de récession, plus les taux d'intérêt. Il me semble que ça fait du bien d'entendre ça. C'est entièrement raison, mais en contrepartie, lorsqu'il arrive une bonne nouvelle, Michel, comme ce matin, je pense qu'il faut en parler. Il faut parler des bons coups locaux. La MRC de Montmagny, qui fait actuellement un excellent travail. Je tiens à lever mon chapeau encore une fois ce matin. Je l'ai parlé cette semaine. J'ai parlé des bons coups à Bernard Généreux également avec son activité pour les entreprises. Continuons de cette façon-là. Travaillons ensemble. Travaillons en synergie. Et regardons vers l'avant. Travaillons dans la même direction. Je veux dire, lorsque tu es sur un bateau à rame et que tu rames, chacun rame dans la bonne direction, ça avance vite. Mais si d'un côté, tu avances, puis l'autre, tu rames par derrière, de l'autre côté, tu rames par derrière, ça tourne en rond. Tu comprends l'image. Il faut vraiment qu'on avance ensemble. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que là-dedans, il y a toujours des égaux. On le sait. Mais lorsqu'on est capable de faire fi de nos égaux, de travailler collectivement, je pense que tout le monde en sort gagne. José, on sait, tu l'as mentionné, le dynamiste Bernard Généreux, Mathieu Rivet qui est plein de bonnes intentions, la MRC qui bouge, puis pas juste à Montmagny, la MRC de Lillet aussi. C'est à Mouraska également. Tu sais, les signes sont vraiment très positifs. Donc, je pense que les prochaines semaines, voire les prochains mois, il y a beaucoup de positivistes sur la Côte-du-Sud, particulièrement Montmagny-Lillet. Puis on va le prendre, puis on va se faire un plaisir. On va le prendre. On va se faire un plaisir d'en parler. Justement, on parle de Mathieu Rivet, il a été assermenté mardi. Oui, cette semaine, Michel, sans surprise, bien entendu, on s'attendait qu'il allait être assermenté. Officiellement, c'est le député de Côte-du-Sud, le nouveau député. Beaucoup de dossiers quand même assez urgents à livrer. On parle, j'en ai parlé cette semaine, notamment le complexe culturel et sportif en santé durable. On s'attend à avoir une réponse positive d'ici un an. Et ensuite de ça, le problème des horaires de faction à Saint-Jean-Port-Joli. Il faut régler ça avant qu'il arrive un drame, parce que la journée qu'il va arriver un drame, on ne pourra pas dire que vous ne le saviez pas. Vous le savez. Donc, beaucoup de travail sur la planche à dessin pour M. Rivet. Il n'a pas été nommé ministre, on s'y attendait. Par ailleurs, Amélie Dionne n'a pas été nommée ministre. Et c'est la nouvelle députée de Rimouski qui, elle, a été nommée ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. C'est une nouvelle. Je veux dire, c'est un peu un coup de dur, je pense, pour Amélie Dionne, qui est une proche de la CAQ depuis très longtemps. C'est la sœur d'Emmanuel Dionne qui est le bras droit à M. Legault en communication. Je me serais attendu qu'on aurait eu, au moins M. Rivet, peut-être moins, mais au moins qu'Amélie Dionne ait été nommée ministre. Ce n'est pas le cas. Bon, bien, ça reste à suivre. Est-ce que son tour va venir plus tard, peut-être? Mais en même temps, tu ne peux pas satisfaire tout le monde aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'un parti remise? Souhaitable pour elle, parce que je pense que... Bien, de toute manière, je suis pas mal persuadé qu'elle va faire une bonne députée locale, sans l'ombre d'un doute. OK. Et tu t'attendais peut-être que Mathieu Rivet puisse être nommé à la culture? Non, je ne m'y attendais pas sincèrement. Je comprends son équipe qui aurait aimé voir Mathieu Rivet arriver dans les sièges tant convoités de ministre. Mais il y avait trop de monde, Michel, aussi. On ne peut pas plaire à tous les gens. Puis tu sais qu'il y a déjà des mécontents. On parle déjà qu'Éric Duhaime commence à faire du maraudage. Il aurait trois noms en vue. Possiblement, Yori Chassin, qui fait longtemps qu'il est dans l'équipe économique de la CAQ. On aurait possiblement pensé qu'il deviendrait ministre, alors que ce n'est pas le cas. Et qu'il a une idée, ou des idées, plutôt, qui ressemblent davantage au Parti conservateur du Québec qu'à la Coalition Avenir Québec. Ça reste à suivre, mais c'est sûr qu'Éric Duhaime va s'activer, parce que son but premier, c'est de rentrer d'une manière ou d'une autre à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il est prêt à toutes sortes de courbettes, justement, pour s'y rendre. De stratégie. Oui, on va dire ça comme ça. José, d'ailleurs, est-ce qu'on peut revoir, Jean, la photo de Mathieu Rivet, la sermentation? Peut-être qu'il y a des gens qui ont reconnu. Il me semble que la conjointe de Mathieu Rivet, on la connaît. Bien oui. Bien oui. Il faut le mentionner. C'est Annie Franqueur. Et Annie est la conjointe, l'épouse de Mathieu Rivet, mais aussi la directrice générale du député fédéral Bernard Généreux. Une petite spécificité ce matin. Je tiens à spécifier le fait qu'il y a des rumeurs qui circulent à l'effet qu'Annie Franqueur pourrait travailler pour son conjoint alors que c'est impossible. Selon les règles de l'Assemblée nationale, tu ne peux pas faire travailler un membre de ta famille dans tes bureaux. Donc, oubliez ça. Cette rumeur-là, elle n'est pas fondée. Oui. Alors, elle va rester avec Bernard Généreux. Tout à fait. À moins qu'elle ne change pas d'autres choses. Mais ce que je veux dire, elle ne pourra pas les travailler pour son conjoint qui est le nouveau député de Côte-du-Sud. Et il faut le mentionner, c'est une femme qui fait très bien son travail. C'est une professionnelle, il faut le dire, parce que moi, je travaille beaucoup... C'est une bonne communicatrice, Annie Franqueur, en passant. Une très bonne communicatrice. Oui. Elle est ça naturelle. Bien, tu disais, tu mentionnais, en discutant cette semaine, ce sont des gens de Rivière-du-Loup. Absolument. Elle est originaire de Rivière-du-Loup. Bien oui. Et les Franqueurs à Rivière-du-Loup sont très en vue, très connus. Oui, ils sont connus. Je pense que leur père, c'est un bon joueur de hockey. Je ne me souviens pas, il jouait pour les Troel ou les Albatross à Rivière-du-Loup. Très connu, le monsieur. C'était un excellent joueur de hockey. Son fils, Guy Franqueur, qui a eu longtemps à la brasserie La Fontaine, malheureusement, qui est fermé aujourd'hui. Donc, c'est une famille qui est connue en solde ou pas-rivoix. Bon. Maintenant, hier, on a un peu laissé les gens sur leur appétit parce qu'on a commencé à parler de Québec solidaire. Et aujourd'hui, c'est la sermentation. On a commencé à parler de la sermentation du Québec solidaire, pardon. Et aujourd'hui, c'est la sermentation du Parti québécois. Sauf qu'ils assermentent, mais pas au Roi Charles, ils assermentent aux Québécois. Et selon un article du journal de Québec de cette semaine de Patrick Belrose, une drôle de pièce de théâtre s'est déroulée au Salon Rouge hier, bien hier en parlant de mercredi, Québec solidaire a pu tenir sa cérémonie de la sermentation tout en refusant de prêter allégeance au Roi Charles III. Si bien que, malgré les appareils du protocole, ces onze députés ne sont toujours pas assermentés et ne peuvent céger au Salon Bleu. On sait que les travaux de l'Assemblée nationale reprennent le 29 novembre. José, on fait quoi avec ça? Je ne sais pas, je pense qu'on essaie d'avoir des négociations avec les autres partis pour faire fi du serment au Roi Charles III, mais je ne sais pas de la manière que ça va se terminer, parce que c'est une première dans l'histoire du parlementarisme britannique au Canada. Ce n'est jamais arrivé avant. On sait que Justin Trudeau a dit que l'Assemblée nationale pouvait promulguer certaines lois, pouvait se voter des lois pour faire fi de ça. Puis finalement, après coup, il a comme reculé, parce qu'on connaît Justin Trudeau qui dit une chose de son contraire. On ne sait pas comment ça peut se terminer. Mais ce que je veux dire, c'est que les planètes sont alignées pour que les gens se questionnent sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la reine Elisabeth II est décédée récemment et Charles III, on le sait, il est très impopulaire. Et je te dirais que c'est partout au Commonwealth, les anciennes colonies britanniques, qu'on se pose ces questions-là, en lien avec ce lien du passé, justement, Michel. Au Québec, on le sait, je veux dire, on est un roi de langue anglaise alors qu'on parle français. Je veux dire, on est possiblement les seuls sujets français qui ont comme roi le roi d'Angleterre, alors que les Français eux-mêmes n'ont plus de roi. Et que nous, le fait qu'on soit des sujets britanniques, on n'est pas des sujets français, tu comprends que ça commence à être compliqué. En France, ils ont abolé la monarchie. Nous, on parle français, on a encore un roi, mais c'est un roi anglais. Tu comprends que ça fait quand même un peu curieux. OK. C'est une histoire à suivre, mais ce n'est pas terminé, cette histoire-là, parce qu'on le sait, je l'ai mentionné, le Parti québécois est assermenté aujourd'hui. Mais comme ils ne sont pas assermentés, et c'est leur décision, devant ou pour le roi, en allégeance, pardon, au roi Charles III, officiellement, ils ne sont pas reconnus assermentés. Alors, c'est une histoire à suivre parce que ce n'est pas terminé. Michel, n'oublions pas que 75 % de la population pense que ce serment-là est passé de date. C'est passé récemment. Oui, mais il y a des règles à respecter. Effectivement, il y a des règles. Est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'il va y avoir une urgence de modifier ce processus-là? Ça reste à suivre. On sait que la CAQ a dit qu'elle allait regarder ça, qu'elle allait possiblement avoir un projet de loi. Mais si c'est le même projet de loi que changer le mode de scrutin électoral, on va attendre longtemps. Ça, je peux te le garantir. OK. Histoire à suivre. Tu as parlé tantôt du conseil de ministre et tu as parlé de la députée de Rimouski, qui est maintenant la responsable de la région du Bois-Saint-Laurent. Moi, je vais t'emmener sur le sujet de Pierre Fitzgibbon. Oui. Écoute, on lui a donné de l'accord, pas à peu près. Oui, mais ça commence mal pour M. Fitzgibbon. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va avec ses skis, Michel, parce qu'à peine nommé ministre de l'Économie, promis avec des responsabilités politiques majeures, Pierre Fitzgibbon allait s'entendre que les Québécois devront se plier à une forme de sobriété énergétique interne qu'on utilise abondamment en France. Dans les prochaines années, si la province veut respecter ses engagements environnementaux, on embarque un peu quand même dans la religion verte. Tu sais qu'en France, les projets de loi, c'est... La réduction de gaz à effet de serre. Notamment, mais c'est parce que limitation de chauffage, je parle de la France, à 19 degrés Celsius dans les bureaux, expérimentation d'une température maximale de 18 degrés Celsius les jours de forte tension sur le réseau, suppression de l'obligation d'eau chaude dans les sanitaires, sauf là où elle est jugée indispensable, augmentation de l'indemnité forfaitaire des agents de l'État en cas de télétravail. Pour les entreprises, le gouvernement a établi une liste de 15 actions concrètes à mettre en oeuvre par l'ensemble des entreprises, y compris industrielles, sur le plan du chauffage, de l'éclairage, blablabla. Parce qu'en France, en réalité, le problème, c'est avec le gaz qui vient de Russie, on a des problèmes à trouver notre énergie. Mais ici, au Québec, c'est pas la raison, la raison, c'est relativement simple, c'est respecter nos engagements environnementaux. Où est-ce qu'on s'en va avec ça, Michel? On se pose des questions parce que là, ici, l'électricité est nationalisée. Ça veut dire qu'on n'est pas supposant manquer, ça nous appartient. Et lorsqu'on nous dit qu'il faut moins dépenser pour atteindre des objectifs environnementaux, je me demande où est-ce qu'on veut aller avec ça parce qu'on avance tranquillement avec des projets qui, selon moi, ne passeront pas comme une lettre à la poste auprès de nos entreprises. Penses-tu que nos entreprises, c'est le temps de commencer à leur parler de ça alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre? Ils ont d'autres chats à fouetter. Puis est-ce que ça peut faire une différence également? Tu sais que les gaz à effet de serre qu'on produit au Québec, en deux jours, ou en Chine, ils ont outrepassé le gaz à effet de serre qu'on produit au Québec. Je veux dire, si on peut donner l'exemple, j'en suis extrêmement conscient, mais en même temps, si le reste de la planète ne le fait pas, on n'est pas plus avancé non plus. José, c'est un bon point parce qu'hier, on a parlé justement de nomination au Conseil des ministres. On a parlé de Féguiuban, mais on n'a pas touché ce point-là. Probablement que certains journalistes mettront le doigt là-dessus et voudront en savoir plus de la part de M. Féguiuban. Merci, José. Bon week-end. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à Marie-Ève Lamonde à la co-animation. Lundi, on reçoit Mme Karine Boutin, intervenante et agente de sensibilisation. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end à lundi. Pour regarder Céma TV, le média numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada